Comment raisonner quelqu'un Par Rebecca Fox, produit par Anthony Magnabosco, lecture par Samuel Buissret Nous vivons tous avec des édifices de croyances, bien ancrés dans nos têtes. Sans être conscients de leur existence, nous les protégeons constamment. Nous débattons soigneusement afin d'en préserver l'équilibre. Certains portent des édifices si grands et délicats qu'ils n'osent pas bouger. D'autres sont tellement doués pour tituber qu'ils semblent défier la gravité. Les insouciants, eux, perdent continuellement autant de briques qu'ils en récoltent. Certaines personnes portent des édifices réduits et robustes. Ils peuvent danser sans crainte d'effondrement. Il y a aussi ceux dont l'édifice est si vertigineux qu'ils ne peuvent entrer dans certaines pièces. D'autres portent des édifices tout juste assez grands pour être admis dans les pièces qu'ils convoitent. Deux personnages défendent nos édifices. Le prince et la bête Le prince pourrait être un scientifique, un philosophe ou un politicien. Il peut être d'un genre ou d'aucun. Le mien ressemble un peu à Patrick Bateman. La bête est hideuse et constamment effrayée. Le prince et la bête ne voient pas l'édifice. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il faut le défendre. Le prince le fait avec esprit et éloquence. Après tout, il est tellement charmant. C'est un as de la diversion. Si quelqu'un s'approche trop près de l'édifice, il le distrait avec une plaisanterie. Acculé, il arrive qu'il sacrifie quelques briques des étages supérieurs. Pour préserver la structure globale. Mais si quelqu'un ose s'approcher des briques porteuses, les croyances fondamentales, il devra affronter la bête. La bête ne vous laissera pas atteindre ses briques. Elle luttera, vous croquera, vous écorchera pour les défendre. Son agressivité et sa colère sont, comme pour toute créature, motivées par la peur. Elle sait combien ses briques porteuses sont précieuses. Elles peuvent être le métier du porteur de l'édifice. Ses liens avec ses proches. Voir même son identité. Elle sait ce qu'il adviendra si l'édifice venait à s'effondrer. La bête n'est pas stupide. Elle sait comment les gens fonctionnent. Et comment les blesser. Si vous souhaitez défier et changer les croyances de qui que ce soit, vous devrez lutter contre le prince et la bête. Recherchez les briques branlantes. Sondes et sels qui pourraient être facilement délogées. Pour peu qu'il y ait un millimètre de jeu. Ce faisant, si vous êtes chanceux, le prince tentera de vous désarmer. Si vous êtes moins chanceux, la bête attaquera. Ces entités sordides et effrayantes ont pourtant de nobles intentions. En défendant l'édifice, elles pensent protéger l'hôte. Peut-être, en étant rapide, pourrez-vous atteindre et déloger quelques briques branlantes. L'hôte pourrait même vous en remercier, pour l'avoir soulagé d'un poids. Mais peut-être serez-vous mordu par la bête. Peut-être délogerez-vous la mauvaise brique. Alors, au lieu d'aider l'autre à déconstruire soigneusement son édifice, celui-ci s'effondrera, laissant place au chaos. Et dans cette confusion, quelqu'un sera blessé. Quoi qu'il en soit, s'immiscer furtivement dans l'esprit de quelqu'un est un manque de respect. Voilà pourquoi le meilleur moyen de raisonner les autres, ou de raisonner pour soi-même, n'est pas de manipuler délicatement chaque brique, une à une. mais de prendre conscience de l'existence de l'édifice et de questionner « Comment l'as-tu construit ? » « Pourquoi l'as-tu construit ? » « Qu'est-ce qu'il maintient en équilibre ? » Le prince et la bête ne surveillent pas ces questions-là. Alors, pendant leur pause café, vous pouvez vous adresser à la vraie personne, créer un lien authentique. Au lieu de confronter vos convictions, explorez les raisons qui vous ont fait choisir ces briques spécifiques pour vos édifices. Les briques des étages supérieurs pourraient bien avoir été choisies parce qu'elles vous rassurent ou simplement parce que vous avez croisé leur route. Vous pourriez aussi découvrir que la plupart du temps, nous ne choisissons pas nos briques porteuses. Ces croyances fondamentales ont été installées par notre culture, notre société ou nos parents. Lorsque nous comprenons pourquoi ces briques sont là, nous pouvons prendre le recul nécessaire pour observer et réévaluer nos édifices respectifs. Imaginez, ne serait-il pas plus simple de vivre avec un édifice épuré ? Fait de convictions consciencieusement choisies pour les preuves solides qu'elles présentent ? Vous savez, un truc qui ne vous empêcherait pas de danser, discuter et réfléchir au sujet de nos édifices est ce que les philosophes appellent l'épistémologie. Vous souhaitez améliorer votre esprit critique ou celui de quelqu'un d'autre ? Il n'y a pas de meilleure méthode. Elle nous permet de parler de nos convictions cordialement en coopérant. Sans prendre le risque de ruiner la relation. Pour découvrir comment parler de nos édifices, rendez-vous sur streetepistemology.com. Pour en savoir plus sur le travail de Rebecca, visitez rebecaonpaper.com. Sous-titrage ST' 501